Musique Calanzane, la balagne des gens heureux, terre des oliviers. C'est pour ça, je sais, les 30 premiers centimètres sont toujours agréables. Il y a beaucoup d'oléiculteurs qui videraient le centre par rapport à la masse foliaire que Louis leur laisse. Ta production, de toute façon, elle parle pour toi. Les années où ça donne bien, c'est quand même très satisfaisant. Et l'olivier, s'il donne des fruits, c'est qu'il va bien. Les arbres et l'écriture sont les deux pôles de vie de Jean-Michel Ney. L'embouchure, c'est fiumant. Ça, c'est beau, c'est sublime. Le jardin de Jean-Michel est dans les arbres. Tu sais à qui tu me fais penser ? Au baron perché. Ça me fait plaisir que tu dises ça. La référence à Cosimo. Décontaminé. Sa philosophie de vie est une forme de poésie. Tous les mots qui finissent en dos, ça évoque la voix. Et donc, ça a une certaine signification au Japon. Et moi, j'ai quand même l'impression d'avoir trouvé la mienne à travers les arbres. Je le souhaite à tout le monde. Parfois, la vie vous réserve des rencontres surprenantes. Certains personnages se laissent guider par la poésie d'un lieu, la magie d'un moment, et Jean-Michel Ney est de cela. Élagueur et écrivain, il grimpe sur des oliviers plusieurs fois centenaires dont il connaît les secrets de taille. C'est un auteur qui prend de la hauteur. Et aujourd'hui, je vais l'accompagner dans son voyage. Ça n'en a pas l'air, mais pour grimper sur un olivier, il faut être en forme et passer en mode rappel. Le baudrier, le casque, et hop, Nassim m'appelle. Jean-Michel ! Coucou Sandrine ! Attends, j'arrive. Bonjour Jean-Michel ! Comment vas-tu ? Eh bien, ça va, je suis là. Il fait beau. Tu es en pleine action. Là, j'étais en train de toiletter. Si tu veux me rejoindre, je t'invite dans l'arbre. Mais oui ! On va passer un harnais déjà, regarde. Pose ma main-là, hein ? Exact. En Corse ? En Corse, quand même quelques-uns maintenant. Pas exclusivement. Il y a de la demande en même temps. Bon, c'est quand même un petit bassin de vie, la Corse, pour travailler à l'année avec de grosses équipes d'élagueurs. Mais il y a du boulot. Alors, je vais être obligé de te passer le casque. Donc, on élague quoi, en Corse ? Essentiellement de l'olivier ? Non ? Moi, l'olivier, c'est ma spécialité. Mais disons qu'en Corse, ce qu'on a de particulier par rapport à d'autres endroits sur le continent, c'est qu'on a deux vergers forestiers, que sont l'oliveret et la châtaignerie. En fait, ce sont à la fois des grands arbres qui nécessitent des techniques de corde qu'on utilise en élagage classique, et en même temps, ce sont des tailles fruitières, quelque part, qu'on fait. Donc, ça a l'air fun, comme ça, mais ça fatigue. Donc, si au bout de 20 ans, les élagueurs, en général, se recyclent, peut-être en formateur ou comme un mois, pour faire du conseil. Et c'est ce que tu as fait aussi pour écrire. Tu es devenu auteur aussi. Voilà. Quel homme ! Physiquement, c'est moins éprouvant. Allez, on y va. On monte au maximum, tu vois. Une fois que tu n'as plus les pieds qui décollent, tu vas pouvoir t'asseoir dans le harnais. Voilà. Pour l'instant, systématiquement, les nanas se servent d'autres muscles que de leurs bras. Eh bien, voilà, j'ai envie. Bienvenue dans mon bureau. Mais quel beau bureau ! Tu fais ça combien de fois par an ? Quand on commençait à rénover une oliverée, ça pouvait être 100, 150, 200 arbres à tailler. Je ne faisais pas ça tout seul. J'avais quelques collègues qui venaient travailler avec moi. Mais tu passes un moment dans les oliverées, quand c'est comme ça. Et un bon moment ! Oui. Oui, parce que, bon, sur le coude, ça peut paraître ingrat. Mais bon, il y a une satisfaction quand tu redescends. Moi, je sais que ce qui m'a tenu aussi dans ce travail, c'est de me dire à chaque fois que je reposais les pieds par terre après avoir fini de tailler un vieux pépère comme ça, me sentir en règle vis-à-vis de lui. Tu sais à qui tu me fais penser ? Au baron perché ? Oh, ça me fait plaisir que tu dises ça. La référence à cause, dis-moi. Et ça, ça a été le livre de chevet de beaucoup d'élagueurs, je crois. L'envie de poser les tronçonneuses et de juste partir se balader dans ces arbres pour le plaisir. Tu rêverais un jour, toi aussi, comme le baron, aller d'arbre en arbre ? Eh bien, figure-toi que c'est un plaisir qu'on s'est déjà fait avec quelques amis. Il y a quelques années de ça où, justement, on a eu envie de poser tout le matériel de coupe et d'être là que pour le plaisir. Et on s'est amusé, nous, à nous déplacer et à randonner pratiquement dans les arbres. Et après, on a même fait venir du public un peu comme toi aujourd'hui. On a fait grimper des enfants. Mais malheureusement, il va falloir encore poser nos pieds sur la terre. Oui. Regarde. Repousse-toi de la roue avec tes pieds. On va te râper les genoux. Serre-toi des pieds. Voilà. Nickel. Et bien, on se sent revigorés. Tu arrivais à quoi quand tu étais petit ? Je crois que j'ai voulu être vétérinaire en premier, mais ça m'a vite passé quand j'ai compris le nombre d'années d'études qu'il fallait faire. Non, je pense que par rapport à ce qui a été après ma vie professionnelle, je n'avais pas ce genre d'ambition. Je n'en avais pas, d'ailleurs. Et j'ai toujours procédé par élimination. Je crois que j'ai d'abord en premier compris que je ne voulais pas travailler à l'intérieur. Donc forcément, ça m'a amené à faire des études forestières, ce genre de choses. Mais tu voulais travailler. Ah oui, travailler, oui. Non, travailler, je me doutais déjà que ça ne tombait pas du ciel, donc il fallait en passer par là. Donc j'ai voulu travailler en extérieur. Je fais des études forestières pour ne pas rentrer finalement à l'ONF. Et puis choisir une voie un petit peu détournée qui est l'élagage. C'est quand même assez anecdotique, maintenant, ces métiers-là. Anecdotique, mais à cette époque-là, quand tu décides de te lancer dans ce métier-là, il n'y en avait pas tant que ça. C'est vrai qu'on faisait partie des premières générations, des lagueurs. Peut-être qu'il y avait ce côté-là. On avait l'impression d'être des pionniers aussi, donc ça devait motiver aussi. Mais très vite, c'était la nature. Oui, oui. C'était travailler dehors. Et de préférence, même si le geste peut être répétitif, mais pas de routine, quoi. Donc changer d'endroit, changer d'arbre, changer de... Oups, attention de ne pas tomber. Le piège. C'est ce type d'endroit, ce type d'olivier qui t'ont inspiré ton premier ouvrage ? Oui, oui, complètement. C'est pas... J'aime bien le jeune verger, mais il m'a pas inspiré la même chose, quoi. Ça, c'est sûr. Non, c'est ces vieux troncs-là qui m'ont parlé, et puis ils sont généreux, ils nourrissent encore du monde. Jean-Michel a déjà écrit deux ouvrages, La peau de l'olivier, et plus récemment, Ninour. Au-delà de son implication dans le devenir de ce cheptel, Cosimus s'était surpris, au fil des arbres, à faire passer d'autres considérations d'ordre plus générales au filtre de l'olivier. Mais là, je tombe sur le titre du chapitre, c'est Do. C'est pas la note de musique, là. C'est Do, c'est... En japonais, c'est la voix. Comme il y a le bushido, la voix du guerrier, ou le judo, la voix de la souplesse, enfin, tous les mots qui finissent en Do, ça évoque la voix. Et donc, ça a une certaine signification au Japon. Et moi, j'ai quand même l'impression d'avoir trouvé la mienne à travers les arbres. Donc, la voix au sens de la pratique, mais d'un chemin de vie. Donc, ben, c'est jamais l'arrivée du chemin qui est importante, mais le chemin lui-même. Tu as trouvé ta voix. Je le souhaite à tout le monde. Allez, viens, j'ouvre la voix. Cette expérience de vie nature qu'il a acquise au contact des oliviers, Jean-Michel Nery veut la faire partager. Son premier ouvrage, « La peau de l'olivier », paru en 2012, a été adapté en docu-fiction. Ça, c'est un au-delà. La voix de 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 la voix. Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous avez arrêté dans l'autre ? Le brut ou le drame ? Un mystère, un mystère. Comment vous est venue l'idée de mettre en image le livre de Jean-Mi ? C'est un cadeau d'abord d'un ami. Il y a quatre ans, pour mon anniversaire, il m'a offert la peau de l'olivier. Je l'ai avalé en une nuit, j'étais envoûté. Et tout de suite, en le lisant, ça m'arrive souvent, j'ai eu des images qui me venaient, à la fois des images réelles mais des images animées, puisque l'arbre raconte son histoire très ancienne, de plus de mille ans, deux mille ans. Ça a pris plus de trois ans, effectivement, parce qu'il y avait pas mal de travail. Je me suis lancé et on s'est lancé, on peut dire. Et lui était content quelque part que d'abord des gens divers et variés, parce qu'après, il y a eu toute une chaîne de personnes, à la fois les dessinateurs très talentueux, c'est-à-dire Pitchocky pour la musique. Il y a toute une équipe comme ça d'artistes qui s'est emballée pour ce projet. Et obligatoirement, j'imagine, pour un élagueur écrivain, c'est toujours un plaisir de faire des rencontres de ce type. Et comment tu as vécu cette expérience ? Vu comme on avait parlé du livre et ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait exprimé, je savais qu'il ne le trahirait pas dans l'idée. Après, il allait en faire autre chose. Et c'est là que moi, ça me rendait très curieux. Je crois que j'appréhendais moins que ce que lui en pense. Et même au moment de la projection du film, c'est toi qui avais la pression plus que moi. Toi, tu étais inquiet de savoir comment j'allais le recevoir. Moi, j'étais pas si tendu que ça. Et donc, cette première projection ? La première projection, ça a été la version en langue corse, où la voix de l'Olivier est doublée par Jean-Claude Aquavive, et c'est vrai qu'il donne une dimension tellurique presque à tout ça. Et donc, moi, j'ai découvert ça et non, non, je me suis régalé. Et puis, j'étais pas le seul dans la salle en plus. Et parmi les gens qui étaient là, beaucoup avaient déjà lu le livre. Donc, non, non, ça a été très, très bien reçu. Donc, tu es consultant auprès des oléiculteurs. Tu peux également intervenir en tant qu'ostéopathe. sur des oliviers qui le méritent et qui en ont besoin. Mais tu participes aussi à la recherche auprès de la réflexe ? Moi, je participe à la collecte des rameaux qui vont servir à faire ces boutures. Puisque justement, là, on agit, on intervient sur de très vieux oliviers, remarquables, souvent. Et il faut aller les chercher, il faut les mériter, quoi, les rameaux en question. Donc déjà, le fait que je sois élagueur et que je grimpe, je peux monter, collecter ça dans les têtes des arbres tout en haut, aux endroits où il y a vraiment du beau matériel végétal. Et puis surtout, dans le respect de l'arbre. Il est hors de question qu'on abîme ces arbres juste pour récolter les rameaux. Donc, voilà, moi, j'interviens à ce niveau-là avec Julien Balajas, de la réflexe, qui après lui s'occupe de toute la production de plants. Jean-Michel a fait de l'olivier son centre de vie. Lorsqu'il ne grimpe pas aux arbres, lorsqu'il ne fait pas couler la poésie de ses mots sur un tronc séculaire, il s'intéresse aux travaux de recherche en aidant les scientifiques à sauver nos olivrés. Donc là, je vais te présenter Julien Balajas. Bonjour Julien. Donc, on est à Agropole. À Corsique Agropole. Corsique Agropole, ça consiste en quoi exactement ? Alors, Corsique Agropole, c'est une association de plusieurs organismes agricoles. Donc, il y a des membres fondateurs avec plusieurs organismes qui travaillent sur la thématique agricole végétale. Donc, on a le CERVI, donc le centre de recherche viticole. La Reflec, qui est une station d'expérimentation. On a IntervioCorse, qui représente les organismes agricoles. On a après d'autres organismes, la chambre d'agriculture. On a les fruits d'été. Enfin, on a toutes les filières du monde végétal. Et dis-moi Julien, toi, au sein de la Reflec, tu t'occupes de quoi exactement ? Alors, moi, je m'occupe... Donc, j'ai développé toute la partie olivier avec plusieurs thématiques. Donc, à la fois la multiplication de plants, donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais aussi toute la partie expérimentale, évaluation des variétés, travail sur les ravageurs. L'objectif, c'est vraiment se protéger au maximum des insectes qui pourraient être vecteurs de certaines maladies. Donc, dans la multiplication, on est obligé vraiment de se protéger de ça. Et donc, on a des sas. C'est un sas, mais j'ai pas de maladie ! Non, mais les insectes peuvent en avoir. Lorsque l'axilée, la fastidiose, s'est abattue sur la Corse, on a cru les oliviers condamnés. Mais les scientifiques s'acharnent à les sauver en sélectionnant les meilleures variétés. Donc, résumons, essayons de bien comprendre. Jean-Michel, toi, tu arrives avec le prélèvement. Moi, je travaille déjà en amont avec Julien avec le prélèvement. Donc, en fait, on ramasse des rameaux qui sont à peu près longs comme ça, aux bons endroits dans l'arbre. Et après, eux sélectionnent les parties qu'ils vont planter dans les petits godets pour en faire des boutures. Donc, c'est ce que tu as sous les yeux, là. Même en amont de tout ça, en fait, il y a tout un travail de recherche d'arbres sur lequel on va faire les prélèvements. Oui, vous sélectionnez, il y a un casting. Tout à fait. Il y a un casting aussi. Et vous prélevez sur quel type d'arbre ? Alors, on prélève sur les variétés de l'AOC Oliudigorsiga, déjà. Et après, il y a une batterie de tests sanitaire, ADN aussi, pour être sûr qu'on est vraiment sur du 100% de ces variétés-là. Là, on a vraiment du matériel de premier choix. De premier choix. Et par contre, on n'hésite pas à aller en prendre dans le nez, puis en Balagne, dans le sud, pour avoir les variétés, et même dans une variété, plusieurs endroits, pour ne pas faire du monoclone à l'arrivée. Voilà. Pour ne pas prendre le risque d'avoir uniquement des bébés qui seraient issus du même arbre. Si un jour, on se rend compte qu'il y a un problème sur celui-ci, ben, tout est contaminé, enfin, tout est perdu. Donc là, non. En plus, voilà, on essaye d'assurer ça. C'est exactement ça. Hé, mais c'est joli ! Il y a des petites fleurs ! Oui, alors ça, les petites fleurs, tu vois, on les enlève, là, parce que... C'est pas joli ! L'objectif, c'est que ça fasse des racines, pas des fleurs. Voilà, donc... Ah, mais oui, si ça fabrique des fleurs, du coup, la racine, elle est... Elle va pas faire. Elle se développe pas. Voilà, elle va pas faire. Puisque l'arbre dépense son énergie à développer la fleur. Tout à fait. Donc là, il va y avoir une intervention. Oui, ben, là, régulièrement, il y a des gens dans les cerfs qui contrôlent, qui vérifient que tout se passe bien, qui enlèvent les feuilles, qui enlèvent les fleurs, et qui vérifient leur racinement. Et après, dès qu'on commence à voir les racines, et ben, on va passer à une deuxième étape qu'on va aller voir. Les variétés les plus riches et les plus résistantes donnent naissance à des oliviers en devenir. Voilà, t'as vu un peu, regarde. Ça, c'est des lots qui correspondent à des arbres. Toujours la traçabilité, hein, très importante. Stade 2. Stade 2. Enfin, stade 2 et demi. Alors, voilà. Donc, je t'ai pris un exemple. Donc ça, c'est la bouture qu'on a sortie de la serre là-bas. Donc avec les racines, comme tu peux les voir. Elle est sortie puisqu'il y a des racines. Voilà, exactement. Et après, voilà, on la repote dans les godets, là. Comme ça, tu vois. Voilà. Ça, c'est la bouture. C'est ça qui a été rempoté. Voilà. Et là, à partir de là, normalement, ça part chez les pépiniéristes. Donc aujourd'hui, normalement, tout ce qui concerne les professionnels, les oléiculteurs, toutes les nouvelles plantations, les plants proviendront de cette serre-là. Comment tu interviens avec les oléiculteurs ? Déjà, je dispense des formations auprès de ces gens-là pour la chambre d'agriculture, pour ceux qui veulent eux-mêmes rénover leurs arbres. Donc il y a des petits stages de formation et d'initiation à la taille de vieux vergers. Et puis, certains me demandent d'intervenir sur leur exploitation pour proposer un protocole de taille. En gros, définir avec eux la manière dont on va les tailler. Éventuellement, guider un peu les salariés de l'exploitation. Et puis, voilà, veiller à ce que ça se déroule bien et que les opérations de taille se pratiquent bien. Même sur jeunes vergers, d'ailleurs. Jeunes vergers, donc, tu as l'exemple avec... Oui, c'est la personne chez qui je vais vous amener, que je vais vous présenter. Louis Cesar, qui n'habite pas très loin, qui a son verger ici, en pleine Aguisonac. Et donc, qui a un verger qui a maintenant une quinzaine, entre 15 et 20 ans. Et donc, bon, certains les travaillent eux-mêmes. D'autres me demandent de venir montrer à leurs ouvriers comment procéder, quoi. C'est une jeune exploitation qui accueille donc de jeunes arbres et qui s'étend sur des hectares. Chez Louis, précisément, oui, oui, il a plusieurs milliers d'arbres. Donc, en pleine, il y a de la place, c'est des anciens terrains. C'était des anciennes vignes, toutes ces parcelles-là. Tout près de Guisonac, Louis Cesar y possède une magnifique olivrée. Une source perpétuelle d'inspiration pour Jean-Michel. Avec une telle passion en commun, les deux hommes ne pouvaient qu'être amis. Non seulement vous êtes voisins, mais vous partagez aussi la même passion pour les oliviers. La même passion et puis une partie de l'histoire commune. Ça fait longtemps qu'on est amis depuis longtemps et voisins depuis plus récemment. Maintenant, j'ai une question. Ton œil d'expert sur cette exploitation, est-ce que ces oliviers sont heureux ici ? Alors, chez Louis, ils sont relativement heureux parce que quand même, comme je le disais, c'est quelqu'un d'assez peu interventionniste sur ces arbres. Il leur fait confiance. Traduire, il ne bosse pas. Non. Il y a beaucoup d'oléiculteurs qui videraient le centre par rapport à la masse foliaire que Louis leur laisse. Ta production, de toute façon, elle parle pour toi. Les années où ça donne bien, c'est quand même très satisfaisant. Et l'olivier, s'il donne des fruits, c'est qu'il va bien quand même. Combien d'arbres à peu près sur cette exploitation ? 5 000. 5 000. Combien de tonnes de fruits récoltés par saison ? Ça, c'est très variable. L'olivier est très variable, mais ça peut monter à 120, 130 tonnes. Le plus important, que ce soit pour faire de l'olive, enfin en l'occurrence pour faire de l'olive, c'est qu'il lui faut de la feuille pour fabriquer de l'arbre et de l'olive. Et quand on tape trop fort au niveau taille, on lui enlève sa ressource foliaire. Il n'y en a pas assez. Et lui passe son temps à essayer d'en refaire. Donc voilà ce que j'aime bien quand même chez Louis. Si je le connais bien, je vais vous dire hirondelle ou c'était quoi ? Le coup de l'hirondelle qui doit pouvoir traverser l'olivier sans se froisser les ailes. Donc tout va bien ? Oui, tout va bien. Pas trop mal en tout cas. Jean-Michel a trouvé son chemin de vie entre les arbres et l'écriture. Lorsqu'il ne sillonne pas la Corse pour des séances de dédicaces, Jean-Michel aime bien se perdre dans des lieux improbables où la nature a gardé ses droits. C'est drôle que tu m'emmènes là, t'es plutôt un homme de la montagne. J'ai du mal à t'imaginer un homme qui profite du bord de mer. C'est vrai, je suis plus Boc de Châtaigne-Coursin, ça c'est sûr. Mais en même temps, la plaine orientale, elle n'est pas réputée pour son attrait touristique spécialement. Malgré tout, on a des plages assez magnifiques. Et des fresques sublimes. Il y a une volonté de rendre, de nouveau de faire de ce lieu un lieu de vie, un lieu artistique. Donc il y a eu, l'année dernière, ça a réuni pas mal d'artistes sur deux jours. Ce qui me plaît bien dans ce genre de pérennisation, c'est pas juste de vouloir que ça se reproduise, c'est que ça laisse quelque chose dont on profite à l'année tout le temps. Mais malgré tout, c'est sauvage. A main droite, on a le marécage, je crois qu'il est conservatoire du littoral d'ailleurs. La plage immense, l'ancienne embouchure. Ça c'est beau, c'est sublime. Là c'est tranquille à cette heure-ci. Et on pourrait rester des heures là. Et la plage, tu l'apprécies la plage ? Mais la plage, j'aime bien la voir de loin, de la montagne. J'apprécie qu'elle soit là, même si je la fréquente pas énormément. Même si tu n'es pas un homme de la mer. Est-ce que ce paysage, malgré tout, t'inspire ou pourrait t'inspirer pour un prochain roman ? C'est vrai qu'il est présent dans mon prochain roman, celui qui est en gestation en tout cas. Mais là, c'est plus par rapport à la pression foncière et les enjeux immobiliers sur la côte que j'aborde ça. Est-ce que tu es un homme pessimiste ? Ah non, non. Pessimiste, non. À moyen terme, on ne va pas dire à court terme, mais à moyen terme, je suis assez optimiste. Ça a été dur pour toi de te retrouver devant une feuille blanche ? J'avais beaucoup de matière à disposition. C'était très dans ce que j'avais à raconter à propos de l'Olivier. Que ce soit dans ce que je lui faisais vivre à lui dans mon récit. Et dans la deuxième partie du roman, d'ailleurs, il y a une rencontre avec un tailleur. Et c'est aussi le prétexte à mettre en scène tout ce que lui peut ressentir. Et lui, il le vit vraiment comme un éveil, quoi. Et donc, j'ai romancé à peine ce que j'ai vécu moi-même, là. L'élagage est une question sérieuse qui requiert plus que de la technique, de l'écoute et même une forme de compassion pour les branches. Lorsqu'il redescend de ses arbres pour être un peu plus terre à terre, Jean-Michel ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel en croisant des troncs un peu trop dénudés à son cou. Alors là, ne lève pas les yeux. D'accord. Il y a des platanes, les pauvres. Ils sont tous nus, ils seraient gênés. Ils ont été massacrés à la dernière campagne de taille. Mais bon. Mais pourquoi cet acharnement ? C'est ça la question, en fait. C'est à croire qu'on est en guerre contre les arbres. Et contre l'ombre qui nous procure. Eh oui. Je vais te présenter Lettidia Giomtini. Alors, une amie très chère. Et chevrière, chanteuse, musicienne, multicarte. Tout ce que tu aimes. Bonjour Lettidia. Bonjour. Bienvenue. Ça va aux aigues. Tout est digne. C'est bien. Bienvenue à La Tanne. Nos mots d'amour. Mais c'est une grotte. C'est une grotte. Une grotte culturelle. Dans une ancienne cave, Lettidia a fait le pari d'un lieu culturel enraciné dans la ruralité. où nous nous trouvons ici ? Cette grotte, finalement. Alors, cette grotte à laquelle j'ai essayé de donner un peu de lumière, j'ai appelé Adana. Voilà. La tanière, le refuge, l'abri. Et c'est une cave qui est destinée à recevoir du public. Une cave qui est destinée à être un endroit d'échange. Pour y faire, notamment, des concerts, mais aussi des signatures de livres. Et c'était une cave qui servait de fumoir pour la charcuterie. Alors, Hawaï et Londres, c'est Munoï. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette table ? On trouve ton fromage également. Alors, ça, c'est le petit fromage que je fais. Je fais que du frais. Et puis, je ne sais pas, j'avais envie d'en faire des petits. Comme ça, j'ai l'impression d'en faire plein. Comme quand on a 10 ans et qu'on va échanger sa monnaie quand on a 100 francs. On va échanger contre des billets de 5 francs. On a l'impression d'avoir plein de sous. Avec les fromages, c'est pareil. Donc, on va goûter tout ça, non ? Vous voulez goûter ? Merci. Et il me semble que tu as réussi aussi à le faire chanter. Qu'on se voit et qu'on ne chante pas ensemble, non, ça n'arrive pas. Jean-Michel Neher, l'élagueur, écrivain, a trouvé notre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...